Numéro 3. En vendant 309 DVD Notre Planète, un libraire a réalisé une recette de 8652 euros. Quel est le prix de ce DVD ? C'était un problème de partage. Il fallait donc faire 8652 divisé par 309 DVD pour trouver le prix d'un DVD. Je vais poser la division. Tu pouvais faire la calculatrice. Je la pose parce que je vois que le quotient est plus grand que 10. 309 x 10, on est à 3090 euros. J'en profite pour faire une estimation du quotient. A 10 euros le DVD, on est à peu près à 3000 euros de recette. A 20 euros le DVD, on sera à peu près à 6000 euros de recette. Et à 30 euros le DVD, on sera à peu près à 9000 euros de recette. Je pense que je vais avoir un quotient un petit peu en dessous de 30 euros. Je vais partager directement 865 dizaines. Et je sais que dans mon quotient, je vais avoir des dizaines et des unités. Je vois tout de suite que le quotient ici ne peut pas être 3. 3 x 300, je suis à 9000. Donc, quotient 2. 2 x 309, j'arrive à 618. Et je calcule mon reste de 147. De reste, j'abaisse mon 2. Je cherche combien de fois je peux mettre 309 dans 2472. 309, c'est presque 300. Je vois que 3 x 8 égale 24. Je vois que 8 x 9 égale 72. Je vais directement mettre 8 ici. 8 x 9, 72 et je retiens 7. 8 x 0, 0 et 7, 72. 8 x 24, reste 0. Quotient 28. Un DVD coûte 28 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada